L'idée de mettre ce projet de jardin nutritif en place est qu'on voit que dans ce milieu rural, surtout dans notre zone vers le nord, il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc en fait les gens n'arrivent pas à bien récolter avec les sécheresses. C'est un milieu où les femmes souffrent beaucoup de la malnutrition, surtout les enfants. Ce qui fait qu'avec ce projet, on aide les femmes à lutter contre cette malnutrition et ça les permet en même temps de lutter contre la pauvreté. Il y a des gens qui sont argentins. Il y a des gens qui sont argentins. Il n'y a pas de temps. 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 Il y a des enfants à leur quatrième mois de production du moringa et du baobab. Mais avec ces personnes déjà, elles en ont bouffé et elles en vendu en plus. Ça leur permet d'avoir des revenus pour les condiments, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'elles-mêmes. Comme les femmes le disent, dans le temps, on pouvait voir beaucoup d'enfants malnutris dans ce village-là. Il y a un même six espèces là-bas. Mais depuis l'an passé jusqu'à présent, il n'y a plus de malnutrition dans ce village, compte tenu du moringa et du baobab, qu'elles ont à chaque période maintenant, elles peuvent bouffer, et ça permet aux enfants de récupérer. Ton souleau n'aimane tout le monde, ton date a été fait, le bébé a été fait, et ton date a été fait. On est satisfait de ce qui est déjà là, mais à l'avenir, on souhaiterait avoir plus de superficie pour ces femmes. Parce que les superficies sont petites, 0,25 pour 60 femmes, 70 femmes, souvent 100 femmes, en fait c'est minime. Dans l'avenir, on voudrait aussi avoir des équipements qui pourront nous permettre de faire la transformation de ces produits. La transformation et la vente. La transformation et la vente. La transformation et la vente. Pour un potentiel partenaire, si vraiment, ils peuvent nous aider à acquérir ces matériels de transformation, de pouvoir élargir les superficies de ces jardins au profit de ces femmes vulnérables. Parce que les femmes qu'on accompagne, c'est des femmes vraiment vulnérables. S'ils arrivent à nous accompagner dans ce sens, Ils auront aidé beaucoup, 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 beaucoup d'enfants, de femmes, à sortir de la malnutrition et surtout de la pauvreté. Ils auront aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, de femmes, à sortir de la malnutrition et à sortir de la malnutrition et à sortir de la malnutrition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501